Salut à tous Salut à tous Et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va Foucault ? Ça va très très bien J'adore cette petite intro En chanson, il m'a dit Je vais te faire une intro en chanson Et il m'a chantonné un truc à l'oreille Ça m'a régalé Avec ma non douce voix C'est l'inverse d'une douce voix Et ça, ça chante pas du tout ça Ça prend les bardes, ça leur casse la gueule Grûle Grûle Est-ce qu'on peut faire autre chose Que contrôler Ou que jouer plein de land avec 4C Omnath Oui, on a le droit Et ça, ça fait partie de ce qu'on a le droit de faire Et ça, ça fait plaisir que ça marche Bon quand même, il y a le Cobra de Lotus Qui est tenu en respect Il faut pas déconner Et d'ailleurs, on va un petit peu changer Et tu sais que ça tient pas qu'en respect Cobra de Lotus Mais aussi le Poto-Uro Effectivement C'est bien vu ça Et ça va aussi dans la bouche Parce qu'une fois sur une phase de bloc Je suis passé à 1 Et j'ai pris Tiens, t'es mort Et j'avais un démo Laissez-moi vous dire Que le démo Gorgon était en mort J'allais dire, est-ce que t'avais le démo Gorgon ? Avant de vous parler de cette décliste Comme d'habitude Merci 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 MagicBazaar, notre sponsor Merci beaucoup Code ValetPL2020 Merci beaucoup Je sais pas pourquoi, ça me fait rien Vous pouvez utiliser notre code ValetPL2020 Sur leur boutique Disponible du coup Dans la description Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires Au moment où vous l'utilisez Qu'est-ce que c'est que les points de fidélité ? 1€ égale 1 point 150 points 5€ de mon achat Cumulat Pour en avoir plusieurs Pour mettre plusieurs commandes avant de l'avoir Ça régale Merci beaucoup à ceux qui ont utilisé le code Ça nous soutient Ou ceux qui l'utiliseront Ça nous soutiendra du coup Code Créateur Magic Arena AFR Soit boutique et BMS Store Tu connais Et maintenant Parle-nous de ce grul Val Parle-nous de ce grul Je vais faire partager Vous savez pourquoi on chante ? Parce qu'on a essayé de vous faire une intro En canon En chant corse En mode Mains sur l'oreille Impossible Non c'est trop bizarre Impossible Donc du coup on s'est dit Que je vais canoniser tout seul Ouais Mais c'est bien Et c'est Bah le rendu est pas tip top quoi La fleur en bouquet fan Et jamais ne renait Malheureusement Pour ceux qui ont la ref Je ne l'ai pas Parle-nous-en Ce petit grul Adventure Qui revient au goût du jour Grâce à quelques cartes de Zandikar Notamment toutes les DFC Les Dual Face Card Molder C'est très très bonne carte Qui vous permet du coup De jouer très peu de land Et donc du coup D'avoir toujours des cartes actives A piocher Ce qui est surtout très important Pour les decks agro En late game Du coup d'avoir des cartes actives Et pas de Pas de trouver un land Quand vous avez besoin De solutionner Un board Ou alors d'aller passer vos points Donc c'est vraiment L'ajout principal Toutes les cartes qui sont là Sinon on a vraiment Le plan de jeu Qui avait été un petit peu Ramené par Ravier Dominguez Notamment à l'époque Du player tour Oco Qui était vraiment un grul Qui se base quand même Sur la value De la Synergie Adventure Avec les Taverniers de Bornemur Qui vont vous permettre De piocher des cartes Grâce à Chevalier de Frange Rock Grâce à Géant Cracos Et grâce à Géant Bête Frappée d'Amour Pardon Qui sont de toute façon Des cartes d'agression Plutôt bonne A côté de ça On a le super voleur Des riches Qui vole des bonnes cartes Tout simplement Des fois On a le Limon Nécrophage Qui permet d'exiler Les Huros De grossir Et de mettre des patates Et on a le plan de jeu Préférentiel Pour aller tabasser Les Omnath Ces bêtes de quête Avec Taille Obreze Parce qu'ils ont beau Être très très forts Ces 4 6 Omnath Taille Obreze Ils ont beau être très très forts Ces 4 6 Omnath Des fois ils ne respectent pas Le fait qu'on puisse faire Un tour 1 dans un tour 2 Un tour 3 Une bête de quête Dans Taille Obreze Et ça Pour le coup Les anti-bêtes Qu'il peut avoir Que ce soit des gens Cracos Ou des dangers Des champs de pique Ne respectent pas Ces interactions là Et ça permet D'aller mettre Un maximum de points Une petite nouveauté ici C'est le Mammut Le Mammut de Kazandou Qui est une très très bonne carte Parce que ça vous permet D'avoir un Land En début de partie Ou alors d'avoir Un énorme port Quand vous faites Un passage merveilleux Et j'ai vu des gens Mettre 16 En mode tour 3 Mammut du Kazandou Tour 4 Fetch Le Mammut est 7-7 Humber Cleave 8-8 Double Strike Ouf Donc voilà Ça fait des trucs Ça fait des trucs Bien vénères Et puis donc du coup On a le danger Des champs de pique Qui va à la fois Dans la tête Parce que c'est N'importe quelle cible A la fois Ça peut pinger un euro Si vous êtes dans La bonne fenêtre Au moment où Il va se sacrifier Il va du coup Être exilé Ou alors sur une phase De bloc Tout simplement Et à la fois Ça respecte Les méchants Cobra de Lotus Qui sont arrivés Avec Zandica Rising Donc très très bonne carte Et puis ça C'est juste des terrains Qui arrivent dégagés Et qui sont Entre guillemets Des top decks Plutôt intéressants En fin de partie Juste un énorme plaisir Franchement Cette deck listo là Elle est solidement sweet Ouais Elle est sweetment solide Elle est sweetment solide Pour le side Qu'est-ce que ça fait le side ? De l'interaction Tout simplement Garde bonnet rouge Qui peut être pas mal Contre les decks 4 Omnath Parce que ça tue Omnath Elle-même Blâme Fulminant Pareil On veut toujours pouvoir mettre 4 Parce que c'est les stats de Omnath Et elle polarise un petit peu Toute la tension autour d'elle Limon Nécrophage Éclotis Pour gérer les cimetières Et notamment les euros Annonciateur de Garruk Contre les decks Sultai Les decks Dimir Les decks Rogue Tout ce qui joue du noir Ça vous permet d'avoir Une bonne créature Qui fait de la value Et qui prend pas d'anti-bet Parce que toutes les interactions Sont noires Dans les decks Sultai Notamment Nagarde à Kroos On a vu Kroki Se mettre ça dans son side Je sais pas exactement J'imagine que c'est pour Les très bonnes bêtes De 4 cimetières Tu lui prends sa bonne bête Que ce soit un Kenrit Ou une Terreur d'Epic Et tu fais juste full value avec Donc je pense que c'est vraiment pour ça Garruk libéré Contre les plans de jeu contrôle Parce que Quand il rentre plein d'anti-bet Vous lui proposez du coup Des cartes Qu'il ne pourra pas solutionner Avec les anti-bet Qu'il aura rentré Et donc du coup Ça peut le mettre Un petit peu à mal Et puissance primordiale Pour aller gérer Des créatures Et mettre des points Decklist vraiment sweet solide On va tester ça de suite Avec une petite game De P.O.3 Nice Hop là Grille J'espère qu'on va rosser Oh et ma chérie me dit Je te fais une salade mon amour Avec plaisir Salade comment ? Salade verte ? Salade de pâte ? Salade de riz ? Salade de riz Salade de patate ? Salade de patate ? Non salade de riz Riz ton tomate Avocat à oeuf Petit peu de comté Et de parmesan Oh Pas plus My place Pas plus 1404 C'est pas C'est pas aussi bien Que ce qu'on a pu voir Mais ça Ça descend Ça remonte Vous savez c'est les aléas De Magic Bah elle est très bien cette main C'est très très bien ça On dirait qu'elle est pas bien Parce qu'il n'y a que de l'ande Mais c'est sans Voilà Sans compter sur ça D'ailleurs on va garder le mammouth Pour le jouer je pense Le mammouth Le mammouth Ça dépend si on pioche pas de l'ande D'ici le tour 3 Peut-être qu'on va Plutôt faire bête frappée d'amour Ouais Pour l'instant on va Bête frappée d'amour Tour 1 Oui ça c'est sûr Bon voilà on a tout ce qu'il faut Parfait Calmez-vous Putain j'avais la clique Quand je voulais faire Mammouth tour 1 Allez là J'ai pas le temps Oh je mets 5 tours 2 Trop bien Demande ce qu'il joue Avec ce passage merveilleux On joue aussi des passages merveilleux On serait surpris Ah ouais Bah tous les decks jouent des passages merveilleux Bah tu vois Oh Étonnant Je suis étonné Comme tonnant L'eau Tonnant les bains Ouais Tonnant et tonnant Allez vas-y enlève On s'en fout Ouais ce que tu veux Par contre La discarde C'est pas très agréable avec ce deck Parce que vous pouvez perdre un land Ouais Du coup si vous avez gardé Un peu grid Attention Il enlève ça pour nous empêcher On a perdu en land On peut juste faire tavernier mammouth Je crois qu'on est obligé de mammouth en fait L'an de ta Ouais Bon c'est pas très très grave On a quand même une 500 Non mais ça nous a bien décurvé pour le coup Bah on avait rien tour 2 Et là la bête va nous faire drôle avec tavernier Donc Oui mais on a perdu la puissance de faire notre mammouth quoi Ouais La puissance du même Ce qui est quand même un peu dommage Et il joue moi donc Ah attends Si tu joues la montagne Il peut défausser l'impact Ah bah il le défaussera non Est-ce qu'on veut pas jouer l'impact Ah c'est plutôt bien vu Allez vas-y jouons l'impact Ce serait con de perdre sur ça tu vois Moi je trouverais ça très stylé de perdre sur ça Mais je préférerais que ça soit mon opo qui perde sur ça Ouais Effectivement On empêche une petite carte là comme ça Quel plaisir Yep On retrouve un mammouth On en fait une main phase 1 Parce qu'on avait envie de mettre 2 points Et Je crée le yep dans le palmachon Ouais ouais c'est génial Deck Esper Je vais pas relever Ok On va perdre notre tavernier sur ce shark typhon On aurait pu le respecter C'est un peu de notre faute Après Il a pioché sa carte Il s'est remplacé C'est pas dans ce deck Qu'on va piocher en milliers avec Donc Non mais ça mangeait pas de pain De respecter typhon Là est-ce que tu proposes une petite bête de cage J'ai l'impression que oui Je crois que je peux proposer ta et brest Mais je te mets 12 aussi Bah en fait en phase d'attaque Il va sûrement tuer ta Bête de cage Je préfère la garder pour l'après-vrace Ok Parce que là il peut aussi En fait ça dépend la couleur de sa vrace Dans tous les cas les bêtes de quête T'aimes bien les sortir quand le mec est low ressources Et pas forcément pour comiter un board un peu plus Si t'as d'autres cartes à jouer tu gardes T'acceptes de mettre 0 points là du coup Ouais complètement Ok Complètement complètement On va faire ça On va passer en phase d'attaque Et si jamais il a interaction On descendra un mammut Oh Pas interaction Je crois pas qu'il ait de negate Il a plutôt des essence 4 heures Attends mais tu peux encore faire passer Avant de la jouer normalement Ouais parce que ça lui demande ses bloqueurs Mais c'est pas très En fait là c'est toi qui peut remettre un truc Donc s'il a une interaction Il va la claquer maintenant Bon là je crois que je mettrais 6 Et mammouth Ah ouais tu fais umber cleave pas toi ici Moi j'umber cleave Ouais s'il la contre il prend 6 points S'il la contre pas il prend énormément En fait il peut pas forcément la contrer Parce qu'il a que neutralize et essence 4 heures mendek Tu mets sur quoi ? Sur bet ? Oh bah là Là je lui demande gestion quoi Parce que mettre sur la 1-1 Ça faisait qu'il prenait forcément beaucoup de dégâts Enfin forcément 4-4 Ça me dérange pas en fait Juste d'avoir posé ma tie braise Et de maintenant me dire que toutes mes menaces Elles vont devenir vraiment chiantes quoi Ouais Là est-ce que tu fais bet de quête ? Toujours pas Là ça se considère ouais Parce que si tu fais pas bet de quête Tu les laisses vraiment Beaucoup de points de vie D'avance quoi Ok Il dispute Il y avait aussi équiper la 1-1-1 Et mettre un point Ça on va quand même le jouer Non mais on a encore frais pour l'instant Ouais Mais je pense que le play d'avant sur tie braise Il fallait le faire comme ça Et même s'il est en tibet C'est pas si gênant que ça Là tu peux juste mettre 3 points Avec le chevalet frange rock Et le jouer C'est pas mal J'aime bien quand même garder les aventures Si on retrouve un tavernier Si on a meilleur volet Bah non tu vas même équiper ta ibraise Attaquer Et s'il a rien Bah tu vas faire aventure dessus Tu mets 10 points On met 10 points C'est pas trop mal Et tu dépenses vraiment Aucune ressource de ta main Ouais j'aime bien Je préfère Je préfère parce que ça Ça peut nous redonner du gaz Un moment où on en aura besoin Il commence à trouver ses land drops Et ça veut Enfin C'est pas qu'on gagne facilement Tu vas pouvoir poser le danger Des champs de pique je pense Là tu peux faire chevalier Si on a pas besoin de le poser Ce danger je vais pas le poser Est-ce que ça t'ouvre des plaies Ça t'ouvre double drop 3 Ton prochain Ok il a pris 8 Parce que danger Ah j'avais dit 10 Non c'est 8 Ça respecte quoi Danger ici Bah Ça nous permet d'avoir Un trigger landfall sur Mammouth Il a pas l'air de jouer ouro Ça dépend de ce que tu veux faire Tu peux le garder Tu peux le Ouais je vais le garder Le jouer Je vais le garder Là en vrai avec tes 5 mana Tu peux déjà faire Ouais je peux déjà faire ce que je veux Je peux déjà faire ça ça Ou ça et interaction D'ailleurs tu vas peut-être Utiliser le passage en fin de tour Pour amener des chances de piocher un land Ça c'est Est-ce que t'auras besoin de 5 mana Ouais C'est pas si significatif Parce qu'on a tellement peu de land dans le deck Du coup c'est pas forcément significatif Ça c'est lourd Bon vas-y Il a passé déjà une dispute Franchement il a dû gérer Bon là il doit avoir C'est pas mieux de passer d'abord par Mammouth Je pense Je pense que c'est mieux de passer par Mammouth Et d'avoir justement bête de quête Quand il a vraiment la main un peu molle Mammouth chevalier Mammouth chevalier c'est bien Alors Mammouth chevalier Si jamais il joue la brace noire C'est chiant pour lui Par contre S'il joue la brace blanche C'est mieux juste Mammouth Comme ça tu peux fetcher Pour piocher une carte Bon déjà on va voir que ça résout Déjà là Bon ça résout pas Et la brace blanche Il pouvait pas forcément l'avoir pour l'instant On va quand même jouer le chevalier Ouais du coup tu mets une 3 Bah là en fait il est tellement lourd Qu'il doit vraiment tout gérer Plutôt au vert On a déjà deux roules Deux vert Tac tac ouais Ça va pas forcément d'impact Donc Non mais comme on avait double vert dans la main C'était plus Plus probable On a déjà posé ta hybré Il est bien adapté à ces matchups Mais il est à 7 On est à 17 Il y a une Umbercliffe Qui menace de l'état Là tous les tours C'est dur pour lui Là tu peux juste équiper Il doit gérer Sinon il est mort Bon bah il est mort Ok Ressourceux comme deck Ressourceux Quand tu respectes un petit peu Les plaies de l'adversaire C'est plutôt pas mal Pour l'instant on a juste vu jouer Dimir On a pas vu à quoi servait le blanc Ouais mais du coup On sait qu'il y a pas forcément besoin De limon en plus On a pas besoin d'interaction Je mettrai deux garous par contre Voilà Clotis Est-ce que c'est chiant pour lui A gérer ? Non s'il n'y a pas du euro On veut pas de Clotis Pour le coup C'est belle ces cartes là C'est quoi les autres cartes Que t'avais après ? Ah non il n'y en avait pas Je croyais qu'il y avait la flèche Ouais le limon Tu peux le virer On est descendu à combien de mana Là donc ça fait 4 7 Parce que le problème D'enlever les dangers des piques C'est que tu perds des mana Ah non on en avait énormément de base Donc ça fait 7, 11, 14 14 et 8 Ça fait 28, 2 22 plus 4 26 Ouais je crois qu'on est toujours fonctionnel En mana Qu'on va partir comme ça C'est peut-être un limon Ça n'est un peu rien contre lui En fait il a des actes cruels Qui ne le tue pas Pour le coup Et ça grossit C'est vrai J'avais l'avancé acte cruels C'est pas si mauvais Non mais géant Effectivement Géant qui a des contres En fait tu lui proposes Des fois de contrer le stomp Ouais Et du coup tu perds Il fait du 2 pour 1 C'est effectivement Pas une très bonne carte Peut-être que Clotis D'ailleurs c'est même mieux Que ce géant Si jamais on doit s'aider A la prochaine J'y penserais On me l'a joué Quand je jouais tes murs Quand je le dis murs contrôle Ça met juste des points Et c'était un peu chiant à gérer Elle est gardable cette main Étonnamment avec ça Ouais je garde Elle est même plutôt bien gardable Et effectivement Je m'en suis sorti Parce que j'ai J'ai pu finir la game avant Mais Clotis Ça m'a vraiment mis dans une situation J'ai perdu beaucoup de points de vie C'est peut-être pas mal J'avais du mal à gérer Mais c'est vraiment C'est mou quoi Tu fais vraiment tour 3 rien Ouais faut d'abord jouer ça Pour pas se faire des choses Je suis plutôt quand même partisan D'avoir Clotis Et je m'en veux de pas l'avoir rentré Parce que ça graine de bien Les matchups lents en fait T'as pas besoin Tu veux pas qu'elle devienne créature Même plus important en fait Tu veux juste qu'elle Mette des points quoi There Hop le petit voleur des riches Bon qui trigger pas Mais qui met ses deux points On teste On voit qu'il y a pas d'antibet Donc c'est bien Il aurait pu décider de pas le tuer Ou alors il peut avoir un antibet Ça va passer très vite En fait il peut avoir des antibet Qui coûtent pas 2 Ouais Ou alors des antibet rituels Mais dans tous les cas Ça veut dire que Il avait pas d'acte cruel C'est ça que tu voulais Voilà il aura du mal à gérer En éphémère nos menaces Là c'est son scatter Donc on va quand même Rentrer dedans Ouais Ouais vas-y On va rentrer dedans Parce que ça se fait pas piocher Ouais c'est par raison On peut curver Ça passera le La gestion à la bête de quête Potentiellement C'est ça Et si ça ça résout Alors pour le tuer Il va commencer à être dans la panade Ouais Il peut booncer S'il joue emprunteur Ou autre C'est le moment où c'est un peu complexe Pour lui ici Ouais là il doit brass Il le fait pas Ok on a des bonnes cartes Tu veux jouer une autre bête Ou pas Parce que ça va t'offrir de la draw Moi je jouerais bien J'aurais bien un voleur Tu peux bête de quête Ouais mais je veux pas bête de quête Justement Bête de quête Je vais vraiment la slow roll Jusqu'à ce qu'elle soit chiante En fait Ah parce que comme t'as pas pioché Genre directement à l'ante Des fois Ouais On peut oublier On va envoyer un petit voleur ici Ouais On va mettre quelques petits points Bien pioché genre Un limon là Un garuc Garuc pas mal Ok Ça bloque pas annonciateur Mais ça trade voleur On est chaud On prend Ah il veut pas nous laisser piocher Intéressant Et ça on va le long d'étape Je pense Ouais on a rien à jouer Ça a l'air d'être vraiment un bon deck J'ai la sensation d'avoir des cartes en main Plusieurs plays Des possibilités De la value C'est probable que ça soit Peut-être pas au niveau de 4 somnats Mais pas loin quoi Mais il doit dire un pair là Il va continuer à prendre des points Là est-ce que tu mets pas une grosse bête de quête Là c'est le hits time Ohlala Là c'est le tour où le décontrôle Il se dit bon si je passe le tour En prenant pas trop de dégâts ça va Ouais Il se prend 6 points Il se prend 6 points Et il a besoin de gestion Et si jamais il fait vrace Alors si c'est la vrace blanche Comme tu dis On pioche des cartes On remet bête de quête C'est la folaille Ouais Elle est plutôt bien ici Quand on aura un autre mana rouge On pourra faire voleur des riches Chevalier Comme ça pue ça Ça pue la défaite Ça ça va chercher un land ça Pour faire ça Ouais On l'a trouvé On est plutôt talentueux Là je proposerais juste 6 points Si on a 2 rouges On avait l'étal S'il avait rien Tu mettrais pas un petit voleur en plus ? Non je mettrais juste 6 points Tu peux buffer avec chevalier Tu peux mettre 2 points Tu peux faire buff de chevalier Token de bête frappée d'amour Tu vois Tu continues à mettre la pression Tranquille Ouais Bête frappée Je vais attendre quand même Kévras pour repartir fort Je crois que je suis ok Pour chevalier Ouais Il est à 2 du coup là Il est mort sur le landrakos Et il doit gérer notre board Donc ça va être compliqué pour lui On va pas lui en rajouter plus On va pas lui rendre la vie plus compliquée quoi Non Je pense que c'est bien Myer plays Et bien ce jeu Ça a l'air vraiment d'avoir juste ce qu'il faut de mana Et d'être ressourceux quand même Tu vois on a mis une grosse pression Et on a dépensé 0,4 Et bien c'est perdu C'est fini De plein de manières différentes en plus Même si tu gérais tout Il est bien ce jeu On va relancer une je pense Il est très bien ce jeu Oui Ah bah ça a été plutôt expéditive Et l'expédition Après il peut jouer du vert Il joue du blanc Quel idiot quoi Excusez moi Il a le choix entre la meilleure et la pire couleur T'as trompé C'est exactement ça gros Il a le choix entre la meilleure couleur et la pire Et il choisit la pire Après c'est peut-être un test Et ça Oh Pablo On loue les gens qui Ouais mais 900 du ladder C'est pas le moment pour tester Moi j'ai fait ça hier en 300 Je m'en suis mordu les doigts Après il reste quoi ? Il reste une semaine là de Laters C'est bien ça Très très bien En fait tu peux pas ouvrir de mauvaise main avec ce pack là C'est assez dur ouais J'aime beaucoup Tu fais quoi ? Symbiote ou mammouth ? Symbiote Parce que du coup tu pourras peut-être pas jouer de tour 3 Pourquoi ? De toute façon t'en as pas Ouais Je suis symbiote Oui comme de toute façon le mammouth Je peux pas le jouer si jamais je veux m'offrir un tour 3 Ouais Bon alors c'est vrai que tu peux juste le garder Enfin j'aurais joué en gracos au pire Et tu es erreur Oui si ouais Alors là est-ce que je veux mammouth ou est-ce que je veux l'heure Intéressant Je pense que j'ai en cracos surtout qu'il t'a montré du rouge là T'as peut-être plus envie de le garder pour jouer un truc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah je vais faire voleur et piocher une carte Ouais vas-y Piocher Oh quelque part c'est pioché Ah c'est bien ça Un mirror Un mirror et c'est une très bonne carte Mirror Ouais forcément mirror Parce qu'il a Ouais ok Il va pas piocher de carte lui Non du coup Triste ça Tu peux faire géant cracos Je vais juste m'anopter T'appes déjà Et géant cracos 2 points On continue à piocher des cartes Il est bien ce jeu quand même C'est très bien On a eu le bon goût de commencer Ouais On enlève un lande On lui a piqué un lande On peut avoir de la valeur Ce qui est bien c'est que T'as juste à jouer son Son aventure pour un à la Pour l'apprendre Quelle régalade Et on a le meilleur familier ici On le répète évidemment Le familier que La terre entièrement vit Ouais je ne l'ai pas Je suis le seul Je suis le seul à avoir ce familier De l'entièreté de la planète Parce que tout le monde a cru Que c'était de la merde Et quand on leur a dit Que c'était enfin caché de King Karol Bah tout le monde est déçu quoi Rip Oh bah bête de quête Ça se met bien bien là Ouais Je suis un peu deck Qu'ils puissent piocher des cartes Mais Non pas jamais de toute façon Donc Allons-y Je prends le trad Ils ont encore pété un lande Il va commencer à piocher des cartes Mais nous le tour d'après Sur le moins de lande On fait Bête de quête Taille braise Et on est pas loin du Little Bzz Battle to the little Ah en vrai Est-ce que c'était pas mieux D'attaquer juste avec Bête de quête Ici Pour pouvoir Taille braise Le tour d'après Ouais Peut-être 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 Oula C'est le play faible ça Bête frappé d'amour C'est le play qui me plaît ça Bête frappé d'humour Dit-elle Aucun problème Nos problémus Asi bloc Asi Wouah Y'a pas de meurcleave Y'a toujours A chaque fois que vous vous dites A chaque fois que vous vous dites Putain il a pas de meurcleave C'est qu'il l'a Voilà prenez ça en compte C'est sûr Alors on lui mettez 9 Ouh Garde à gros c'est pas bien Miroir Je sais pas si les bêtes sont assez grosses Pour que t'aies envie de prendre Pour que t'aies envie de rentrer ça S'il commence Ça veut dire que tu le prends une bête de quête On peut tester cela dit On peut tester Garouk non Puissance non Qu'est-ce qu'on peut sortir ? Chevalier Ah ouais mais du coup on pioche plus quoi Voilà de toute façon il faut enlever les trucs Danger ça tue pas grand chose Ça tue son tavernier Il s'est token C'est peut-être important Que tu aies quand même un petit peu au moins le tavernier A t'as rentré d'autres interactions qui tuent Et t'as déjà géant Je pense que vraiment tu peux enlever le danger Ok Je peux enlever le danger Est-ce que tu te ris du danger toi aussi ? Ça dépend le danger Bah vouloir des riches en vrai c'est juste une carte méga naze quoi Ouais si c'est lui qui commence tu peux que t'es C'est juste bien pourri quoi L'immense a l'air mieux Ouais Et Garouk ça fait des trucs ou puissance primordiale ? C'est pas très bien surtout si c'est lui qui commence Bah c'est lui qui commence Puissance primordiale c'est mieux Justement si c'est lui qui commence il aura plus de bêtes que toi Et tu vas faire deux bêtes sur 23 Enfin tu vas faire une bête et un marqueur Ouais c'est pas très bien Les plains walkers sur la draw ça veut dire que tu tiens mal le bord Et généralement il ne vit pas très bien quoi C'est à dire que même si tu fais une bête et un marqueur Bah il aura commencé donc il aura plus de bêtes que toi Il va pouvoir aller taper ton Garouk et il t'aura fait un 33 pour 4 Pas affiche quoi Ouais Mais t'encaisser des points En général si jamais tu veux avoir des plains walkers dans les matchups agro Pour diversifier tes menaces Tu les veux sur le play et pas sur la draw Par contre quand les decks contrôlent Vu qu'ils n'ont pas de board Ouais tu les veux juste Tu peux les rentrer tout le temps Dans l'idée Ah bah c'est une bonne main écoute De toute façon est-ce qu'on a fait une mauvaise main avec ce deck là ? Oh putain j'allais dire bon on n'a que deux landes Mais non on a 4 On sent pas les couilles La puissance Il faut que tu mets le symbiose top Ouais Parce que Impact c'est un très bon lande qui peut jouer tôt Ça a plus d'impact tu dirais Ça a plus d'impact Les oiseaux pochi C'est quoi ça ? C'est le Burbank dans Camote Comme le premier truc que j'ai dit tout à l'heure Ah j'ai pas moi les gars Camelote putain Et il faut là Il y a le film en plus qui sort dans ton tour Ah j'irai voir Tu comprendras pas tu feras Génial Bah en vrai ça va Je pense qu'il fait un film assez inclusif Où tu peux comprendre sans avoir mangé tout Camelote C'est la suite de la série Et la fin de la série elle est plutôt très serious business Tu vois Ok Ah bah qui a le top deck excellent La fin à la fin du coup Excellent ce top deck Tu vois ça là c'est chiant Je l'ai vu ça avait l'air chiant Ouais bah ça pioche des cartes Dans un deck qui est pas censé en piocher Donc juste au nom quoi Non 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 Ok Ça ça va commencer à être chiant Littéralement Là tu peux Limon Exilé là Oui Oui je peux J'ai en Cracos Je pense que Limon Non non avec Symbiose plutôt Tu veux payer 3 pev là ? Bah en fait ça te Si tu fais passage Vert ça te ferme l'impact de fracasse crâne potentiellement Ah tu peux aussi Land rouge Et mettre 1 point sur la 1 S'il a pas d'autre 1 Il peut pas attaquer avec la bête repée d'amour Au pire je crois qu'il va attaquer C'est pas très grave Je serais plus juste land tap Limon Ah ouais tu peux aussi land tap Plus genre un peu conservateur Ouais ouais Alors restons safe Restons au rang Exactement Et là le tour d'après on pourra faire un pack fracassant Peut-être sur 2-1 Je sais pas Peut-être Peut-être Bon bah il est bon Il est bon Que vous voulez comme nous mais avant Bah ouais Bah c'est ce qu'on a fait en gamme 1 aussi Bah ouais Que bon Et du coup on aura le tos à la 3 Et ça Ça c'est bien Je vais nous mettre 6 points 6 points Pipiloup Après honnêtement on peut juste bête 2-4 ici Et ça sera vraiment bien Parce que ça bloque Donc on va jouer ça en rouge Et on va bête 2-4 On a rentré des interactions qu'on trouve pas aussi Ça c'est un peu chiant Bon allez là l'interaction Bon on a lu ça On va pas se plaindre Franchement notre sortie elle est bonne Notre sortie elle est bonne La sienne est meilleure Il est sur le play Je pense que c'est très tos dépendant comme match-up ça Ouais En fait là si il a interaction c'est vraiment chiant Il peut avoir quoi en instantané Qu'il met 4 Ouais Je peux utiliser je connais pas Un effémère qui met 4 dans le plan Après ça c'est vraiment J'ai une épée en main Je vais la poser maintenant Tu vois Ouais Bon il a pas un bercleave Il a pas hein Alors que d'habitude quand on dit ça C'est qu'ils l'ont Là il a l'interaction au rituel On est mort quoi Est-ce qu'on est bien mort Si on tue ça On est pas mort Donc on peut faire Tavernier Impact fracassant Je tue ça On est pas mort Tu peux aussi faire Tavernier Géant Cracos Si tu pioches une carte T'as un bloqueur Pour le géant et pour la bête Ouais Tu préfères ça ? Ça met 2 bloqueurs Et c'est moins gamble Sur le fait qu'il ait Ok Une Un joué Oui c'est vrai Tu peux me payer 3 PEV Pour faire un token Il va pas le faire Parce qu'il joue déjà en Cracos Après il y en a déjà eu 2 Ah mais tu sais Quand t'en as 1 ou 2 T'en as 4 au final Ça se passe comme ça C'est la vie Pas son tour là ? Il va quand même bourrer avec ça J'imagine Ça mange pas trop de pain Il est obligé de bloquer Ça en mange Il avait le 3ème Du coup on est obligé de bloquer On a perdu Ouais Bien joué Bien joué C'est quand même marrant De poser le géant en Cracos Quand t'avais l'étal Comment est-ce qu'on peut s'aider différemment Sur le play ? On a pas trop de On a pas de D'enjeu des pics Il aurait fallu en garder Peut-être un peu plus Mais bon Je suis pas certain Franchement C'était sur la draw Ouais Je sais pas Je crois pas C'est trop difficile de sortir d'autres cartes Ouais Sur des lands On a plein Franchement On se rend compte quand même Que nos mains de départ Elles sont bien Parce qu'elles est n'est assez Ah en vrai C'est pas incroyable Quand tu joues sur la draw Non mais ça reste C'est une 3-3 Ça reste un 3-3 pour 3 Qui en plus est fonctionnel Au niveau de tes lands Donc Ouais pour ça ouais Non mais Sans un côté 4 Je pense que Les games se sont passés Comme elles devaient se passer Malheureusement C'est grave acceptable Ah non t'as même pas besoin De feutcher vert pour l'instant Ouais c'est bon T'as deux interactions Qui j'espère vont le sattel Tu peux faire de l'an de vert Au bet Je peux passer Ce passage merveilleux aussi Ce tour 1 A ce tour là Et faire juste Bet le tour d'après Avec bonnet rouge Bonnet rouge up Qui me paraît peut-être Un peu mieux Ah ouais Ouais Vas-y En fait on gagne rien A faire tour 1 ici Tu vois Bah si tu pioches des lands On gagne de la tempo On sait la facilité Qu'à le deck A piocher des lands Mais je pense que C'est quand même mieux De faire comme ça Putain Mais c'est pas grave On a perdu un point Blum fulminant Non Bah Non bagarre bonnet rouge Que ça tu sais Qu'un land Ouais c'est Ouais je réfléchis A ce qu'on peut faire A ce tour-ci Montagne token Et ta bagarre Sur son 2-2 C'est ça Anglophone C'est vrai que Je maîtrise la langue De Shakespeare Evidemment Vous le savez Rometra plus tard Rometra plus tard Déjà vous Qu'est-ce que tu nous prépares Pablo Allez Pablo Qu'est-ce que t'as dans la manche C'est la game de trop De toute façon On est bien Ça c'est la game de trop ça Ah oui Bah vu comment l'arrosser C'est celle d'avant Toi tu vas prendre ton impact Ça me marque trop Il attaque pas Après Ouais ça veut dire Qu'il y a d'autres Un dans la main Tu peux prendre un On en a pas Donc à ce jeu là On va pas être gagnant Si on en avait un On aurait pu trade En mode tiens tu l'as Parce que nous oui Oh Encore géant Ça se curve bien bien ça Après tu peux aussi Bet frapper d'amour Ça se curve bien 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 Ouais mais bet frapper d'amour Encore une fois On peut plucher des petites cartes dessus Tu vois Là on va bien tuer Avant qu'on puisse plus le tuer Parce que Parce que si on peut plus tuer On va être deck quoi Tu peux mettre un point du coup Attends attends Est-ce que tu fais pas Impact plutôt Impact On peut encore prendre 3 points Ton prochain Je crois qu'on peut encore Prendre 3 points Et que du coup là On joue une Faut que je vais forer Si tu veux Je vais mettre des quêtes Ah putain Du coup on a pas bon héros Ça j'aurais joué plutôt Impact Et tour d'après On se garde des forés Parce que là Il a envie de faire Land 5-5 en fait Ah mais Land 5-5 Dans tous les cas Ouais donc du coup On impact tape Ouais je pense On impact tape On peut réfléchir Sur les landes quand même Parce que vous pouvez Retrouver un peu Qu'est-ce qu'il nous propose Ouais ça 5-5 Classico-classique Bah du coup C'est pas dit que nous On veuille pas juste 5-5 ici J'aime bien 5-5 Avec Ben de Quête Ouais avec Avec Bagarre plutôt Ok Bagarre Oui bagarre Evidemment bagarre Je te suis là Que c'est esto Quand soudain Bagarre Oh il a pas de landes Oh c'est mauvais Jack Mais c'est pas bon Les landes qui arrivent Tapées poteau Parce que ouais Pablo c'est un pote Ce qu'on appelle Les payes d'acteurs Tu peux pas taper Pablo On paie des gens Et être pas freiné Pour perdre contre nous Comprenez Alors ça on peut pas attaquer Mais on peut toujours Bien bloquer Ouais ça on s'en cague En vrai C'est pas très grave D'ailleurs s'il attaque On trade Nous on fait bête de quête Putain il y'est pas combien de ça Je sais pas Bah oui il attaque Bah à fois Bah on trade quand même On fait bête de quête 4 points et on a le monde Exa Exa décimale ou pas Oui Tu peux même faire Bagarre de bonnet rouge Comme ça tu sacrifies un land Tu tues quand même La bête frappée d'amour Et tu peux pas jouer bête de quête Ouais je vais y réfléchir Non Il se considère C'est vrai que c'est La puissance qui va bien 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 Ça il en faudrait plus En mirror Après c'est pas un deck Forcément très répandu Pour l'instant Donc Pas après cette vidéo Ah parce que c'est le vidéo Attention Oh petit lounos rose T'as vu comme il est gentil Oh il l'a rentré aussi C'est bien Putain mais c'est pas grave On s'en fout On va tuer notre bête Il nous met 4 points 6 points Chiant Chiant Oh en plus En plus je suis taille braise Attends qu'est-ce qu'il se passe Après Jusqu'au prochain tour Les créatures qu'on contrôle Deux doivent attaquer Donc on s'en fout Parce qu'on va poser de bête C'est juste ça quoi Chiant quand même Et lui il pourra pas attaquer Le tour d'après Moi même si je suis chiant quand même Parce que S'il veut attaquer Du coup les créatures vont s'infliger Ah peut-être c'est les créatures adverses Fais voir D'accord Les créatures ça contrôle Ah ouais Ouais Non Ah non Chaque créature d'accord Putain par contre lui il joue Garruk Sur la dro Effectivement Après avoir géré le bord Ça nous met mal Après on va Oui quoi que c'est bon En fait on va pouvoir aller tuer Ah voilà J'allais dire Sauf sif 1 plus 1 Il beat down C'est bien vu Quo que c'est bien vu Il perd ses créatures Bah ouais Ah bah non Il détape avant Quel con Il va détaper avant de De faire ça C'est dur ici là Oh Pour battre de quête Ça va pas subir La garde à gros Souvent Ah pas le choix Bah ouais On a plus le choix même Comme dirait l'autre Il faut faire vite Il faut faire vexe Il faut faire vexe 4 points ici Bon ça nous aussi On l'a rentré C'est vrai que Ça a l'air bien Ouais bah là Ça nous a mis dans une Dans une sauce Dans une panade Après il y a toutes les interactions Quand le mec a tout Vous pouvez pas Voilà vous pouvez rien faire On joue le même deck Enfin nous on a nos interactions aussi Mais on a pas la tempo Pour les jouer quoi Et alors que c'est nous Qui avons commencé Donc c'est pas du tout logique Que ça passe ça C'est nous qu'on a mal C'est nous qu'on perd Alors bah parfait J'ai l'impression d'être un chiote Moi je suis un PQ C'est sûr Un coup avec nous quoi Parce qu'on a fait une très belle game A la une On a rossé ses verres Et à 2 et à 3 Vraiment C'était un chewing-gum Sous une godasse Ouais qu'en plus Genre Bulldozer Il y avait un caillou Et elle continue à avancer En tout cas On voit qu'on conseille Une game en mirror D'un mec qui sort mieux Donc finalement Le meilleur deck Le meilleur deck C'est juste les meilleurs decks Qu'on me propose C'est la fin de la vidéo Je pense Ouais je vais juste Voilà Side à 20 cartes Vous avez le droit Si jamais on vous dit quelque chose Vous dites que vous venez de ma part Code Valet PL Dans la boutique Magic Arena Side à 20 cartes Ouais N'hésitez pas Ouais Let's go Il est bien ce deck Non franchement il est cool C'est la fin de cette vidéo Du coup j'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Commentaire Partagez-moi Ça fait plaisir Twitter Facebook Discord Dans la description Avec notre chaîne Twitch Sur le PL Magic Arena FR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie